La lecture de l'évangile de Marc Quant à ce jour de la fin des temps et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant la maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, au champ de coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Jésus, dans ce passage de l'Évangile, nous demande, dans notre vie spirituelle, d'être des veilleurs. Et pour illustrer son propos, il nous raconte une parabole avec, d'une part, un voyage, d'autre part, une attente. Un voyage. Un voyage, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons quand nous partons et, sauf grève, nous savons l'heure exacte à laquelle nous allons revenir. Tel n'est pas le cas à l'époque. On sait quand on part, mais on ne sait pas du tout quand on va revenir, tant les routes sont peu sûres, tant les mers sont peu sûres. Du coup, ce maître, cet homme qui est certainement assez riche, confie sa maison à ses serviteurs en attendant son retour. Ce maître, c'est Dieu. Il nous confie sa maison. Que symbolise la maison ? Trois choses. D'abord, un refuge. Dans notre maison, nous sommes à l'abri des intempéries. Nous sommes à l'abri du froid. Nous sommes à l'abri, même quand nous avons des soucis au travail, nous sommes quand nous revenons à l'abri de toute agression extérieure. Un refuge. C'est un lieu d'intimité. Nous avons la joie de retrouver nos proches ou tout au moins des objets qui nous sont chers. Nous pouvons nous ressourcer quand nous rentrons chez nous. Et troisièmement, la maison est véritablement le reflet de ce que nous sommes. Quand vous êtes invité chez un ami, si la maison est parfaitement désordonnée, avec beaucoup de poussière, cela reflète une autre personnalité que si la maison était parfaitement rangée et sans un gramme de poussière. Si vous rentrez chez un ami, qu'il y a une bibliothèque avec beaucoup de livres de philosophie, cela montre une autre personnalité que si vous allez chez un ami où il n'y a aucun livre et simplement des jeux vidéo. Notre maison reflète notre intimité. Alors, quelle est cette maison, cette maison qui est un refuge, cette maison qui est un lieu d'intimité, cette maison qui est le reflet de notre image, quelle est cette maison que Dieu nous confie ? Tout d'abord, l'Église. L'Église est véritablement une maison. Dans les actes des apôtres, nous pouvons lire que les chrétiens n'avaient pas de lieu de culte comme aujourd'hui, mais se réunissaient dans les maisons. L'Église est vraiment un lieu de refuge où nous sommes à l'abri, normalement, des soucis de la société, de tous les débats politiques, de tout que sais-je. Encore, nous sommes vraiment dans un refuge, un lieu de ressourcement aussi, où nous pouvons nous connecter avec Dieu, mais aussi un lieu qui est en partie à notre image. Vous êtes d'accord qu'une Église catholique du 16e arrondissement est différente d'une Église évangélique de Seine-Saint-Denis ? Et il n'y a, je veux dire, aucun jugement de valeur en disant qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre ? Non, simplement parce que les membres sont différents. Jésus-Christ nous confie à chacun d'entre nous un travail, c'est le mot qui est employé, et même tout pouvoir pour prendre soin de sa maison qu'est l'Église. Nous avons chacune et chacun une tâche à accomplir dans notre Église, dans l'Église. Mais la maison, c'est aussi autre chose, c'est aussi notre cœur. Le cœur est ce lieu intime où nous pouvons nous ressourcer dans des moments de silence. Ce cœur qui est vraiment le reflet de notre personnalité profonde, c'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes confrontés avec Jésus-Christ et il nous demandera « Quel soin as-tu pris de ton cœur ? » « Comment as-tu pris soin de ton cœur ? » « Comment as-tu pris soin de ton Église ? » C'est la première idée importante. Dieu confie à chacun d'entre nous un travail, dans son Église, mais aussi dans notre cœur pour l'en bénir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus-Christ Il nous demande d'être le portier de nos cœurs, de ne laisser entrer dans nos cœurs que des pensées d'amour, que des pensées de bienveillance, que des pensées positives, et de chasser de notre cœur tout ce qui est haine, colère et ressentiment, pour pouvoir bien accueillir Dieu quand il se présentera. Il nous demande aussi, quand nous rentrons dans cette Église, de laisser aux portiers, aux videurs, toutes nos préoccupations, toutes nos haines, toutes nos colères, pour pouvoir être pleinement attentifs et disponibles à sa parole que nous pouvons entendre et vivre. Être vigilant, être attentif, être concentré, voilà ce que Jésus-Christ nous demande d'être, être des veilleurs. Pour conclure, je rappellerai simplement les deux idées de cette parabole de Jésus. Tout d'abord, Dieu nous confie un travail, une tâche dans son Église, mais aussi pour embellir notre cœur. Et en attendant sa venue, Jésus nous demande d'être des veilleurs, d'être attentifs, vigilants. Oui, chères sœurs et frères, soyons pleinement conscients, soyons attentifs, soyons vigilants. C'est ainsi que nous serons prêts à accueillir le Seigneur quand il se présentera à nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada